Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 16 mars 2018. Il y a un monsieur ici qui a eu un entretien téléphonique avec une dame de Revenu Québec. Et ce qui m'a étonné le plus là-dedans, c'est que paraît-il que les pénalités et les intérêts sur des retards, donc des gens qui sont en défaut contre Revenu Québec, doivent payer 6% d'intérêts et de dépenses, si vous voulez, pour le retard. 6% par jour du montant en question. Donc, on sait que les cas de crédit, je pense que c'est rendu à 1,75% par mois. Bon. Mais eux autres, c'est 6% par jour. Donc, Revenu Québec, si Revenu Québec est capable de collecter, de faire des recouvrements à des montants exorbitants, on appelle ça des usuraires, de 6% par jour, alors que Revenu Québec n'a pas de loi qui lui permet de faire ça, par la loi d'impôt sur le revenu du Québec, qui dit elle-même qu'elle n'est pas une loi, dans sa définition du mot « loi » qui veut dire « loi » comprend une loi autre que une loi du Parlement du Québec. Et ça, je me répète, mais c'est confirmé par la loi fédérale Z03 de 1985 et par les formulaires RC-251 et T1118 de l'Agence devenue du Canada. Donc, on ne va pas, on ne tarde pas, je vous fais entendre immédiatement cet audio. Oui, bonjour, mon nom est Frédéric Chevrier. Oui. Vous voulez-moi un numéro de la séance sociale? Oui. 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 On recommence à... Oui. Revenu Québec au Triomphe, bonjour. Oui, bonjour, mon nom est Frédéric Chevrier. Oui. Vous voulez mon numéro de la séance sociale? Oui. 278. 208. 208. 208. 208. 25. 25. 25. Je vais prendre votre nom, je n'ai pas compris. Audrey Jourdain. Audrey Jourdain. Audrey Jourdain. Donc, en premier, j'ai mis en vie pour confidentialité. Donc, je vous demanderai votre adresse. 30 rue Forget, Sainte-Thérèse. J7E 1K8. Parfait. Et votre date de naissance? 78. 09. 21. Parfait. Et votre numéro de téléphone? 514. 970. 9403. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Moi, j'ai un dossier qui draine chez vous depuis au moins 4 mois. J'aimerais savoir ce qu'il y en a avec ce dossier-là avant de prendre d'autres procédures de mon côté. Je veux voir si ça allait avancer de votre côté. OK. J'avais une correction. Je vais me mettre en attente, je vais refier le tout, puis je reviens si je peux, ça sera pas long. OK. Là, il va y avoir un petit peu de musique, là. Au début, là, on l'écoute un peu, mais ça sera pas long, là. Je vais couper ça. Je vais couper la musique quand on attend. Donc, vous allez pouvoir entendre tout ce qui se dit là-dessus. Nous sommes le 14 mars 2018. Il est 9h10. Je parle à Audrey Jourdain du recouvrement de Revenu Québec. … Quelle est tout ? Parce que c'était l' Ça dure 18 minutes 57 secondes. Monsieur Cheminier. Oui, c'est moi. Merci de votre patience. C'est bien sûr que vous pouvez vous pardonner vos déclarations d'impôt. C'est sûr qu'il y a une limite de 6 à 12 mois de traitement pour avoir... qu'il soit vraiment effacé pour... qu'elle fasse vos estimatives. Donc, est-ce que vous n'aimez rien ou qu'aujourd'hui, on prend une entente de paiement. Je vous fais selon vos déclarations que vous avez apportées pour savoir combien de solides sont en contexte avec les non-estimatives. Parce que c'est sûr que nous, j'ai 6 % intérêts quotidiennement. Donc, c'est sûr que c'est le terrain. Vous êtes aussi très, très. Il y a encore 6 % pour les vraies nettes qui étaient dessus. Bien ça, j'ai pas de problème à mettre 6 % sur l'argent que vous me devez. Mais moi, je pourrais pas attendre tout ce temps-là pour que... pour régler le contentieux. Parce que j'ai fait affaire avec un comptable à créer, puis les calculs ont démontré que vous me deviez 2 500 $, plus la saisie en maintières, ce qui a eu lieu, qui est de 3 357. Fait que... Donc, vous me dites pour la patatez à chacune de vos déclarations, parce que là, il y avait 2015, 2014, 2013... On parle de 2011 à 16, inclusivement. Ça, ça... Oui. Mais je sais que vous me devez 2 500 $. Mais c'est sûr qu'exemple, il y a des vraies des fois de non-production. Exemple là, en carnet 2014, je pourrais dire ça. Ce n'est pas effaçable, c'est des vraies de pénalité, là. Juste à l'émerveillé. Oui. OK. Exemple, il y a des vraies de récidive de non-production de 500 $. Donc... Peut-être, je ne sais pas... Est-ce que vous préférez qu'on fasse un calcul ensemble, pour vraiment s'arrêter ? Est-ce que là, ça tombe avec la rentrée semaine ? Moi, madame, le calcul, là, pour les productions, par contre, abégré de 2011 à 2016, m'ont coûté 550 $. Fait que moi, c'est convaincant de mon côté, là. Je n'ai pas besoin de plus de qui que ce soit que ça, là. Puis, de toute façon, on n'interpelle pas l'administration de la justice dans nos dossiers. On est vraiment des travailleurs privés autonomes. Puis, on se poursuit dans cette grande foire de terrain de jeu qui est le monde capitaliste et le pouvoir juridique discrétionnaire actuel. Fait que moi, personnellement, là, ce qui me concerne, c'est la saisie en maintien, c'est de la renverser. Les déclarations, là, comme vous dites, c'est telle que telle. Puis, je les ai faites faire parce que vous m'avez forcé de signer avec la saisie en maintien. Mais ce qui me concerne le plus, là, c'est 3557 $ que vous avez extorqué carrément à mon employeur. Ça, il faut absolument rembourser ça. Le reste du calcul, vous pouvez prendre le temps que vous voulez prendre. De toute façon, comme vous dites, c'était 6% d'intérêt par mois, ça, que vous disiez? Ce 6% d'intérêt-là? Non, quotidiennement. Quotidiennement par jour? Oui. 6% d'intérêt par jour. Oui. OK. OK. Là, je vois qu'on avait déjà fait un peu de personnes à l'employeur. C'est usurant. Donc, c'est sûr, comme je dis, là, le délai de traitement, c'est de 6 à 12 mois. Ça va vous coûter cher en bout de ligne à 6% par jour. Je ne suis pas seul à comprendre, monsieur. C'est que moi, non seulement après avoir produit et envoyé mes déclarations au complexe des Jardins, au CP3000, il a fallu que j'aille faire lever en personne la 6 à 23 au recouvrement de Laval. Puis, non seulement ça, eux autres, ils ont pris des copies d'une page, des déclarations, puis après ça, il n'y a rien d'autre qui se passait. Il a vraiment fallu que je fasse réacheminer le tout directement à vous au recouvrement parce qu'il n'y a rien qui sortait du complexe des Jardins. Donc, si on en est pour un autre 6 à 12 mois de latence comme ça, parce que la main gauche ne parle pas en main droite, à 6% par jour, ça va vous coûter très cher. Ça fait qu'on est mieux de savoir où est-ce qu'on s'enligne, parce que moi, de toute façon, si le dossier n'a pas bougé, je continue les procédures de mon côté. Ok, je me mets à la page, je regarde le dossier, puis je reviens si tu peux, ça sera pas bien. Merci. Merci. Sa soit pas bien mais longue, là. Ça va en venir. C'est parti. J'aurais dû effacer la musique bien avant ça, mais c'est ce que tu veux. J'y vais penser après. J'y vais t'accouter à autre chose. Alors, je regarde dans un article du journal d'aujourd'hui, là, Hydro-Québec envoie à Mike Skylass une facture de 2 cents. Ça, j'ai lu ça dans le journal de Montréal aujourd'hui, le 16 mars 2018. Combien de vous pensées que ça coûte à Hydro-Québec pour envoyer une facture de 2 cents expédier à un client d'Hydro-Québec? C'est dans le journal de Montréal d'aujourd'hui. C'est complètement ridicule. Premièrement, on sait que c'est soit 5 cents ou ils sont obligés d'annuler la dette. Oui. Oui. Donc, moi, j'admène à Fompé, je suis sûr que vous pouvez appeler au service de la clientèle au numéro de 514-864-6229 pour demander à l'accéléré de votre dossier pour les estimatifs, la correction des comptes des estimatifs. Mais moi, c'est sûr que, si ça me paraît avec ma supérieure, je dois faire un calcul, savoir combien de billes, même avec les estimatifs, avec ceux que vous venez de produire avec votre comptable, pour savoir c'est combien ça. Est-ce que je peux savoir la date, votre date où vous m'avez confirmé la réception par courriel sécurisé? C'était autour du 1er mars. J'avais quoi dans le dossier? Le 28 février 2018. Moi, c'est au niveau du recouvrement et au niveau de votre dossier. C'est le 28 février 2018. Ok, parfait. Vous me conseillez d'appeler le service à la clientèle? Euh, ouais, c'est sûr que, euh, oui, pour un accéléré, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Mais c'est sûr que moi, si matin, je dois faire un calcul, là, pour savoir combien que vous devez avec, vous, si j'ai le droit à un remboursement, là. Ben, je vais attendre votre imperdé, madame, il n'y a pas de problème. C'est vous qui savez ce que vous avez à faire, là. Non, mais c'est ça, madame, il reste en ligne avec moi pour que je fasse le calcul, est-ce que vous avez le temps? Ben, j'ai le temps, mais c'est de tout ça dont il est question, madame. Ça donne rien d'appeler au service à la clientèle pour faire accélérer quelque chose que vous voulez faire de suite. C'est sans pas chance, votre affaire. Parce que vous m'avez dit que vous voulez accélérer, je ne sais pas pourquoi, avec le complexe Desjardins, et qu'il n'y a pas de lien avec vous, puis c'est juste pour vous aider. Ben, s'il n'y a pas de lien avec vous, pourquoi qu'on est sommé d'envoyer nos déclarations à cet endroit-là? Moi, je ne ferais plus ça, là, je n'enverrais plus de déclarations au complexe Desjardins, là. Mais tous les comptes abégrés, c'est cette adresse-là qu'ils ont, puis sur les échanges avec Revenu Québec, c'est l'adresse qui est donnée. C'est le 15e-postal 3000 à Montréal. C'est que ça, le complexe Desjardins. Ok, tu as un bonheur, mais il faut. Oui. Merci de votre patience. Donc, pour le complexe Desjardins, c'est correct que j'ai compris. C'est parce que vous, c'est votre point de chute que vous devez faire des possible déclarations d'impôt de votre côté. C'est sûr, parce que là, Revenu Québec, c'est grand, donc plusieurs parties qui ont des différents points de chute. Et vous avez bien respecté, c'est le complexe Desjardins. Donc, au niveau du recouvrement, moi, je dois faire une analyse vraiment de combien je ne devais pas de sous, ou je devais des sous, pour faire un calcul. Donc, ce matin, j'allais garder la ligne avec nous, je vais vous mettre en attente, et je vais effectuer les calculs pour savoir si on arrive avec un remboursement, ou une dette, là, ou pour nous, parce que je dois regarder les intérêts qui ont été en cours, et ensuite, on doit les garder au dossier. Ça fait plus de 4 mois que ça a dû être fait, Madame. Fait qu'assurez-vous d'appliquer les intérêts du bon côté. Ok, bon, parfait. Donc, je vous mets en attente, je vous reviens, si je peux, ça s'en vient, reviens l'autre mieux. Merci de votre patience. Écoutez, le calcul de votre dossier va être un peu plus complexe, donc ça va me prendre du temps. Donc, il faut vous rappeler au courant de la journée. Qu'est-ce que ça peut-il y avoir? Oui, mais j'ai juste une remarque à vous faire faire par rapport aux dates que vous m'aviez répondues. J'ai une autre date à vous souligner. Le 17 novembre dernier, le 17 novembre 2017, je me suis présenté en personne. J'ai rencontré votre collègue Sekou Kuruma. Vous pouvez noter son nom, là. Je ne sais pas si... J'ai rencontré Sekou, S-E, accent aigu, K-O-U. Nom de famille Kuruma, K-O-U, R-O-U. Lui, il a fait enlever la saisie en maintien, ce qui était rendu au cumulatif de 3357,10, que vous avez saisie via mon employeur. Donc, les pièces que j'ai fournies, les déclarations que j'ai fournies, dont il a pris une copie de chaque de la dernière page, ça suffisait. Ces déclarations-là suffisaient pour lever la saisie. Fait que, juste pour vous dire que c'est impossible que je vous doive quoi que ce soit après cette date-là. La date qui compte, c'est vraiment le 17 novembre. Ce qui s'est passé après, comme vous dites, c'est dans votre cas, puis comme vous dites, c'est grand, l'homme du Québec, puis ce n'est pas mon problème à moi. Oui, oui, je comprends, monsieur. C'est moi qui avais mal compris, c'est moi qui avais mal compris. C'est moi qui avais mal compris. C'est moi qui avais mal compris. Vous avez bien raison. Donc, moi, je vais effectuer des calculs. Je vais vous contacter dans... Je vais vous rappeler dès que j'ai vu. Je vais vous rappeler au 514-970-9403. Oui, parfait. Donc, j'attendais d'une verse de Mme Jourdain. Parfait, Mme Jourdain. Oui, merci. Au revoir. Voyez-vous comment il faut tout leur dire et qu'ils ne savent rien, rien, rien? Ils ne savent sûrement pas qu'il n'y a aucune loi fondée en droits au Québec. Puis, premièrement, ils ne savent même pas s'il y a un parlement ou pas au Québec. Ça, ça a été confirmé par Eline Charlebois au recouvrement. Ça a été confirmé en revenu au 9 novembre, jeudi le 9 novembre, quand Jacques-Antoine a appelé. pour reposer quelques questions. Ils ne savent même rien. Donc, tout ce qui se règle serait dans les rangs de l'omission. C'est l'omission qui décide. C'est de l'improvisation. Est-ce que ça fait un beau monde, ça, l'omission? Bien, c'est mieux que des individus conscients prennent des bonnes décisions. Je vous laisse en juger. Au revoir. Donc, voici le retour d'appel de Mme Audrey Jourdain, qui a appelé à 10 heures ce matin. Elle m'a laissé le message qui suit. Bonjour, M. Chabrier, c'est Audrey de Rémi-Québec. C'est mon retour d'appel pour tantôt. Je m'excuse, c'est moi qui ai fait l'erreur. Les calculs ont été bien effectués le 28 février 2018. J'ai bien un seul créditeur avec nous. En ce qui concerne les demandes de correction, c'est sûr, ça prend entre 6 et 12 mois de traitement. Donc, si vous avez quelque chose, encore des questions, vous pouvez rappeler au numéro 866-832-6816. Ça me fera plaisir de vous répondre concernant les questions à votre dossier. Donc, bonne journée. Donc, vous voyez que M. Chabrier peut réclamer le montant en question. Premièrement, Rémi-Québec lui doit l'argent. Donc, il est dans son droit de charger 6 % d'intérêt par jour. Étant donné que Rémi-Québec charge 6 % d'intérêt par jour. Vous savez qu'étant donné qu'il n'y a pas de loi ici au Québec, vous pouvez forcer votre employeur à ne pas faire de prélèvement et à prendre un engagement signé dans lequel vous vous engagez à payer vous-même vos impôts à Revenu Québec et à Revenu Canada. Et ça, c'est pas refuser de payer ses impôts. Ça, c'est tout simplement de dire au gouvernement qu'il n'y a pas de loi ici, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. C'est de dire au gouvernement que vous allez prendre la charge de payer vous-même vos impôts et non votre employeur qui va prélever des impôts sur votre revenu. Vous pouvez prendre un engagement et vous signer tout simplement avec votre nom de baptême sans patronyme, comme quoi vous êtes le représentant de votre personnalité juridique, c'est-à-dire de votre personne physique. C'est monsieur avec votre nom de famille puis le numéro d'assurance sociale. C'est comme ça. Et là, à partir de là, c'est à vous à faire votre déclaration de revenu. Ça n'a pas toujours existé sur le fait que l'employeur prélevait des impôts sur les revenus de ses employés. Quand l'impôt a commencé, c'est certain que ça a été modifié en 1917 à l'impôt de la guerre de 1917. Mais c'est les gens qui faisaient leur rapport d'impôt eux-mêmes en vertu de l'impôt direct de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui fait qu'un citoyen faisait sa déclaration d'impôt à la fin de l'année directement avec le gouvernement. Il n'y avait pas d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'employeur. L'employeur, en prenant un employeur, ça devenait de l'impôt indirect et l'employeur n'est pas censé être l'intermédiaire par un impôt indirect, n'est pas supposé d'être un intermédiaire entre Revenu Québec, Revenu Canada et le contribuable en question. Donc, vous le dites, vous ne refusez jamais de payer des impôts, mais vous allez les payer vous-même et l'employeur n'a pas le droit de prélever de l'impôt sur votre revenu. Ce n'est pas illégal ce que je vous dis là, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de constitution ici. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, c'est aux gens à juger. Puis, si vous n'êtes pas capable, à la fin de l'année, de faire votre rapport d'impôt, mais vous allez voir, à cher bloc, vous allez voir un comptable quelconque qui puisse faire votre rapport d'impôt, mais l'employeur n'est plus supposé de prélever des impôts sur votre revenu, ça le met dans l'embarras. Justement, M. Chevrier a vu saisir une partie, la moitié de son salaire à son employeur, qui est revenu au Québec, qui est revenu au Canada, et l'employeur n'avait pas eu le choix. Mais l'employeur, lui, il a des avocats, puis les avocats, c'est une gang de voleurs, puis de bandits, puis de menteurs, c'est des gens perfides qui trompent la population, alors qu'eux ont fait la faculté de droit, comme je me répète tout le temps, avec les juges, les notaires et tout ça, et ils savent qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution ici, et à l'article 6 du Code criminel, ils disent bien que la loi crée et ils vous exposent à l'infraction. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction, et vous n'êtes pas exposé à l'infraction. Et quand il n'y a pas de loi, bien là, actuellement, vous n'êtes pas en infraction, surtout pour l'impôt. Ce n'est pas un meurtre que vous avez commis, là. Pourquoi qu'ils mettent des gens en prison, puis qu'ils forment des compagnies, puis ils saisissent des comptes bancaires, comme ils l'ont fait, moi, à la Caisse populaire Bromiscoua, dans le transit 90027, succursale 815, du folio de Jacques Normandin, le folio 038-132 de Jacques Normandin à Sciences Sociales 231-249-525 du critère de reconnaissance RI. Alors que Jacques Normandin, c'est inexistant, c'est intemporel, c'est tout simplement, comment on appelle, inanimé. Donc, ça ne vit pas. C'est tout simplement la fameuse déclaration sur la loi des laboratoires médicaux, qui dit qu'un fœtus, c'est un défunt. Pas le mélange des gamètes et l'embryon humain, avant le fœtus, avant l'enfant fœtal, non. L'enfant fœtal, c'est un mort, c'est un défunt. Donc, n'oubliez pas une chose, les impôts, vous avez un nouveau gouvernement, qui va être élu, l'automne prochain, ici au Québec, soyez prudents, et je répète, et je répète, moi je demande que les 6 200 000 électeurs aillent tous voter, sans exception, de toutes les langues, peu importe, vous allez tous voter, et ceux qui veulent annuler leur vote, faites ce que je vous dis, puisque votre bulletin de vote, c'est un chèque, c'est un papier filigrane, et ils ne vous demandent même pas de biffer avec un stylo à l'encre, il faut que vous faites ça au plomb, quand c'est au plomb, ou c'est une signature au noir, c'est comme si vous n'existiez pas, puis vous n'existiez pas, pour le gouvernement, c'est écrit dans la loi sur les laboratoires médicaux, comme quoi, un enfant fœtal, c'est un défunt. Donc, vous êtes en vertu des articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1836 à l'an 2001, vous êtes tout simplement des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, c'est comme ça que c'est écrit, des meubles vifs. Essayez donc de trouver un meuble qui est vivant, vous. Il n'y en a pas un meuble qui est vivant sur la planète, il faut que ce soit le droit qui vous métamorphose en meuble vif pour vous déplacer pour être traité comme des animaux, il n'y a rien qui vous appartient ici. Donc, M. Normandien, 231, 249, 525, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement, c'est sa richesse et tout ce qui appartient à M. Normandien, 231, 249, 525 qui appartient au gouvernement. Mais là, aujourd'hui, vous êtes chanceux. M. Chevrier a fait dire à Revenu Québec qu'il charge 6 %. Revenu Québec charge 6 % d'intérêt par jour. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est sûr de l'argent que vous le devez à Revenu Québec alors qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution ici. Donc, ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Aujourd'hui, vous avez le droit de charger 6 % d'intérêt par jour au gouvernement. Même si vous lui envoyez de l'argent tout de suite, vous lui envoyez immédiatement la facture avec 6 % d'intérêt par jour. Donc, quand vous allez faire votre déclaration de revenu au mois de mars cette année, n'oubliez pas de rajouter votre facture comme quoi vous réclamez le même montant à 6 % d'intérêt par jour et le gouvernement doit vous le payer. Vous savez qu'il y a une autre formule aussi de réclamation, on appelle ça une croissance géométrique. Donc, la croissance géométrique, ça, c'est tout simplement exponentiel. La première journée, vous chargez une cent. La deuxième journée, deux cents. La troisième journée, deux fois deux, ça fait quatre. La quatrième journée, quatre fois quatre, ça fait seize. Et ainsi de suite, en sous. Mais tant il y a aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé, faites l'équation pendant un mois de temps ou pendant deux mois de temps. Vous allez voir que ça vient à plusieurs millions et peut-être même plusieurs milliards éventuellement. On appelle ça justement une croissance géométrique, une progression géométrique, c'est le vrai terme. Donc, vous allez en progression géométrique contre celui qui vous doit de l'argent parce que vous devenez automatiquement le créancier quand vous payez vos impôts. Vous, tout de suite, vous envoyez la facture pour que le gouvernement vous rembourse. C'est pas compliqué. Vous n'allez pas refuser, mais vous envoyez la facture pour que le gouvernement vous rembourse. Vous avez le droit de charger au gouvernement 6 % d'intérêt par jour où vous mettez le gouvernement sur progression géométrique comme je viens de vous le dire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, arrêtez tout simplement d'exposer votre employeur à payer des impôts sur votre revenu. Arrangez-vous avec votre employeur et avec, peu importe, votre comptable ou de façon à ce que vous allez dire à votre comptable qu'il dise à votre employeur que vous allez faire vous-même vos rapports d'impôts directement avec le gouvernement. Puis, à la fin de l'année, puisqu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution, aussitôt que tu envoies ton rapport d'impôts, le gouvernement va dire tu nous dois tant ou... Puis, toi, tu peux arriver et dire au gouvernement tout l'impôt que je vous ai envoyé cette année, là, des prélèvements mensuels, le 15 de chaque mois, là, vous allez tous me rembourser ça avec 6 % d'intérêt par jour. 6 % d'intérêt par jour. Si revenu Québec le fait, revenu Canada peut le faire, tout le monde peut le faire et ils savent qu'il n'y a pas de loi ici. Donc, écoutez, on n'ira pas plus loin que ça. Je pense que le message passe aujourd'hui et protégez donc votre employeur, c'est lui qui vous fait vivre. Et l'employeur, comme je vous dis, il n'a pas toujours fait des prélèvements d'impôts sur les revenus de ses employés. Ça ne fait pas si longtemps que ça, ça se fait. Je pense que c'est depuis la dernière guerre mondiale qu'ils ont commencé à prélever, justement, par la loi sur l'allocation des programmes fiscaux. La loi sur l'allocation des programmes fiscaux entre le fédéral et le Québec, ça a commencé en 1941. Alors qu'on sait que la Cour suprême du Canada, en 1951, avait déclaré que la Constitution du Canada c'est dans la RCS 31 1951, Procureur général du Canada, Procureur général du Québec et de la Nouvelle-Écosse contre le gouvernement du Canada et la Cour suprême a donné raison à ces gens-là en disant que la Constitution appartient au peuple, elle appartient au pays. C'est en elle que les citoyens trouveront la protection des droits auxquels ils peuvent prétendre et cette Constitution-là a été sabotée par vos gouvernements depuis 1867. Et le Québec, en grande partie, est responsable de ça par le chapitre de loi 53 de l'arrêté en Conseil de 1897 qui accorde aux juges l'immunité et l'impunité de voler, donc de tromper la population en rendant des jugements sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Et ça, ça s'applique pour toutes les provinces à partir de l'arrêté en Conseil du Québec en 1897. Mais, de son côté à lui, le fédéral, en 1985, par la loi Z03, permet au Québec de continuer à fonctionner. Cette loi-là, c'est la loi Z03 qui est une loi qui constitue les lois habilitantes non législatives. Donc, si les lois habilitantes sont non législatives, c'est que l'Assemblée nationale n'est pas une législature. C'est que le Parlement du Canada, c'est-à-dire la Chambre des communes et le Sénat canadien, ne sont plus des législatures depuis la dévolution de la couronne. Et la dévolution de la couronne à date du chapitre 14 de 1893. Du chapitre 14 de 1893. Donc, tout ce qui s'est passé après ça, Statue Westminster, l'évolution de la Colonial Validité Act et tout ce que vous voulez, la Société des Nations, puis appelez-en, mettez-en, mettez-en. Écoutez, c'était tout en dehors de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Donc, on sait actuellement que l'Assemblée nationale s'est complètement délictuelle en violation des articles 71 à 80 et en vertu des articles 91.1 et 91.29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. qui fait que, n'oubliez pas qu'il n'y a pas eu d'amendement à l'instant même où je vous parle sur les articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui fait que le Québec est censé être encore composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et des pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Et ça, ça n'existe plus. On l'appelle l'Assemblée nationale qui est enregistrée au bureau de registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartiennent à Revenu Québec. Donc, l'Assemblée nationale est assujettie, elle est soumise à Revenu Québec et n'oubliez pas une chose, c'est que le sceau du registraire des entreprises du Québec par la loi sur les corporations chapitre C38, ce sceau-là a le même pouvoir et la même autorité que le sceau du lieutenant-gouverneur de Jean-Michel Doyon qui est un ancien bâtonnier du barreau du Québec et qui est le lieutenant-gouverneur du Québec. Il a fait sa faculté de droit et il sait qu'où il est actuellement il est illégal, il n'a pas le droit d'être là et quand on a condamné Mme Lise-Cibault, on l'a volée, elle a été trompée, je suis au courant de tout son dossier et c'est au nom de la couronne, quelle couronne ? C'est au nom de la couronne, c'est au nom du monarque québécois ou canadien, cherchez-les ! Quelle est la famille royale qui a remplacé la famille royale britannique ici et qui nous fout autour de bras alors qu'on est endetté à 174% de nos revenus alors que l'impôt est censé être prélevé sur des revenus nets et non sur des revenus dettes. Puis quand on dit un revenu net, dans le cas où je vous l'explique, c'est votre salaire brut avant impôt. Mais un revenu net sur salaire brut avant impôt, c'est pas supposé d'être un revenu qui est déjà endetté de 174% par le gouvernement ou par qui que ce soit. C'est pas supposé ça. C'est supposé être net. Il n'y a pas de dettes. Il n'est pas censé avoir de dettes là-dessus. Puis si on est endetté à 174% de chaque salaire qu'on retire, le gouvernement n'est pas autorisé à prélever des impôts là-dessus pour vous appauvrir davantage. Comment vous allez vous les payer ? Comment vous allez payer cette dette-là ? Alors, revenez-en. Réfléchissez et raisonnez là-dessus. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501